C'est une question intéressante puisqu'on parle de finances décentralisées mais finalement il y a un moyen quand même d'y accéder de manière centralisée. Je m'explique. La finance décentralisée, on peut y accéder en tant qu'utilisateur, vous, moi, tout de suite en allant sur des protocoles et en investissant de l'argent. Le problème c'est que ça coûte très cher. Il y a des frais engagés quand on place de l'argent sur la blockchain, on appelle les gas fees et ça peut revenir vraiment très cher si on est un utilisateur particulier. Donc, ce que fait Yield, Yield App, c'est de regrouper les fonds de tous ces utilisateurs et ce regroupement, ça permet d'investir des sommes d'argent importantes en ne faisant que très peu de transactions. Finalement, on ne paye quasiment pas de gas fees de notre côté et c'est ce qui nous permet de redonner beaucoup d'intérêt à nos utilisateurs sans qu'ils aient à payer ces gas fees. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est centralisé. On a plein d'utilisateurs qui nous déposent de l'argent dans l'application et on s'occupe des transactions pour eux. C'est pour ça qu'on est centralisé. Finalement, on est un petit peu cette porte d'entrée sur un monde décentralisé via quelque chose de très régulé et de centralisé. C'est notre stratégie. C'est qu'en fait, on veut être une banque. Une banque telle que les banques qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc ça, ça nous demande d'acquérir des licences, ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train d'acquérir des licences au Luxembourg, en Estonie et dans tous les pays qu'on appelle tiers 1. Donc, des licences reconnues dans le monde entier. Ces licences, elles vont nous permettre de jouer le rôle d'une banque, donc de recevoir des fonds, c'est ce que j'expliquais, et de les placer ensuite de la manière que l'on souhaite. La seule différence avec une banque, c'est que nous, on a la connaissance et les outils pour investir l'argent de nos utilisateurs dans la finance décentralisée. C'est tout. Mais au niveau régulation, d'ici quelques mois, on sera une banque comme les autres. En fait, les stablecoins, pourquoi on travaille avec eux ? C'est surtout parce que c'est la monnaie de référence en finance décentralisée. C'est vraiment ce qui est utilisé USDT, USDC, donc les versions crypto du dollar. C'est vraiment ce qui est utilisé le plus pour investir dans la finance décentralisée. Après, de notre côté, si cet outil d'investissement venait à changer dans le temps, on serait capable d'en changer très facilement. Si demain, c'est un autre token qui est utilisé en finance décentralisée, on sera capable de passer sur un autre token. Donc, les régulations, finalement, ne sont pas si importantes pour nous, en tout cas les régulations sur les stablecoins, puisque in fine, d'ici quelques mois, on sera d'ailleurs capable de permettre des investissements en fiat, donc en euros ou en dollars. Donc, nos utilisateurs n'auront plus à transformer leur euro en stablecoins pour investir dans Yen. On voit quand même des évolutions positives, notamment aux Etats-Unis, qui pourtant est un marché très fermé en termes de crypto. C'est difficile d'y accéder. On a d'un côté des entreprises privées qui sont très sur le devant de la scène, PayPal par exemple, qui vient d'intégrer l'achat de Bitcoin sur sa plateforme. Et de l'autre côté, on a un marché qui est quand même très difficile à pénétrer pour nous, par exemple, pour obtenir des licences, etc. C'est très compliqué. Malgré tout, on voit que les stablecoins ont été reconnus il y a quelques semaines aux Etats-Unis comme un moyen légitime de transférer de l'argent. Donc, on voit quand même qu'on va dans des bonnes directions. Et on entend aussi parler de discussions étatiques de plus en plus, même au niveau de la BCE et en Europe. qui parlent de créer de l'euro ou, par exemple, si on est en Suède ou en Norvège, de la couronne, etc., en crypto. Donc, des assets, finalement, qui sont des stablecoins. Sauf que finalement, les Etats n'ont pas envie que ces stablecoins soient créés par des entreprises privées. Ils sont en train, finalement, de penser à les développer de toute façon. Et le cash va disparaître dans les dix prochaines années. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on aura des stablecoins, finalement, comme biais principal d'échange. On est un petit peu partout dans le monde, déjà, puisqu'on s'est lancé en pleine période de coronavirus. Donc, pas de possibilité de se regrouper. Donc, on a, j'ai envie de dire, le marketing principalement à Thaline. Donc, on est une dizaine à Thaline. Le développement principalement en Thaïlande, avec notre QG qui est en Thaïlande, aussi à Bangkok. Ensuite, on a des personnes aux Philippines, en Indonésie, en Ukraine, en Italie, en Allemagne. On est un petit peu partout. En tout cas, nos deux pôles principaux, en effet, c'est Bangkok et Thaïlande. C'est le temps d'acquérir l'accréditation pour opérer aux États-Unis. Ça prend énormément de temps. Il faut montrer énormément de preuves, de bonne foi. Il faut montrer comment l'argent est travaillé, managé, qu'il n'y a pas de blanchiment, ni quoi que ce soit. Donc, c'est un processus très long que l'on a déjà entamé. Mais ça prend du temps et ça ne vise pas que une app. C'est vraiment pour l'ensemble des entreprises de crypto. Il y en a très peu qui sont autorisées aujourd'hui à opérer sur le marché. Alors, il y a deux façons d'aborder la question. Tout d'abord, il y a les fonds qui sont déposés sur une app, donc dans les wallets. Ces fonds-là, ils sont insurés par l'assurance BitGo, qui est une des assurances les plus utilisées dans le monde de la crypto. Donc, nous, nos wallets sont fournis par BitGo et les fonds qui sont stockés dans les wallets sont assurés par BitGo. Donc, ça, c'est clair. Ensuite, il y a la deuxième question, c'est oui, mais des fonds qui sont investis et pas seulement déposés dans une app, ils ne sont plus sur les wallets BitGo. Ils sont sur nos wallets à nous dans des protocoles de finances centralisées. Qu'est-ce qui se passe avec ces fonds-là ? C'est le moment, je crois, de dire qu'investir de l'argent, ça comporte des risques et que l'Ildap n'est pas en mesure de couvrir à 100% tout ce qui est investi sur notre plateforme. Ce serait trop beau, ce serait mentir et surtout, ce serait très suspicieux. Néanmoins, grâce à l'argent des fees que l'on récolte et grâce aux intérêts que l'on dégage, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, on place une partie de ses intérêts, on dégage une partie du profit dans un fonds d'assurance qui va grossir du coup d'année en année et qui sera managé ensuite sur la DeFi également pour le faire grossir aussi. Et ce fonds d'assurance, il servira en effet à assurer les fonds investis sur Ildap. Néanmoins, on ne parle pas de 100% de couverture, évidemment. Difficile de dire si ce sera Visa ou Mastercard. En tout cas, Visa fait de très gros efforts en ce moment pour s'investir dans la blockchain et ça fait plaisir à voir. Malgré tout, je ne sais pas si on se réalise au Mastercard. En tout cas, oui, la carte de paiement arrive avec un programme de cartes comme on retrouve finalement chez pas mal d'entreprises, crypto.com, etc. C'est-à-dire des cartes qui seront liées à nos tiers, tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, tiers 5 en fonction du nombre de tokens détenus par les utilisateurs. Carte qui permettra d'utiliser sa crypto et ses intérêts directement dans les magasins, etc. Donc, ça, ça arrive très bientôt, d'ici 2-3 mois, je dirais. Mais il faut toujours rester pessimiste, je vais dire, dans les 6 prochains mois. Après, la plus grosse nouveauté qui devrait arriver dans les prochaines semaines, ce sera un fonds d'investissement en Bitcoin qui arrivera là, d'ici la fin du mois d'avril. Donc, on va proposer 20% de retours sur investissement sur le Bitcoin aussi, ce qui est énorme. C'est le meilleur taux du marché. En Bitcoin et en YLD, qui est notre token fait maison. Donc, ça fonctionnera comme nos fonds actuels sur les stablecoins et l'Ethereum. Donc, on aura 10% des intérêts qui seront versés directement en Bitcoin et ensuite 10% supplémentaires qui seront versés en token maison. Donc, on aura 10% des intérêts qui seront versés en token.